yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode de ma carrière fifa 21 sur ps5 après l'annonce de la bande annonce de fifa 22 quand je tourne cette vidéo il est sorti un peu le trailer pas trop d'informations mis à part en carrière un petit peu notamment ça va être vraiment amélioré en tout cas je l'espère de ce qu'ils ont dit ça à l'air on pourra même créer notre propre club mais bon c'est pas le sujet les gars si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet pourquoi pas mais bon après je pense pas que je sois le mieux placé pour la faire il ya vraiment des professionnels sur ce sujet que je vous conseille plutôt d'aller voir en tout cas nous dans ce 32e épisode on va voir un petit peu nos adversaires du jour mais d'abord on va voir ce qu'on a affronté dans l'épisode 31 et notamment cette première victoire qui nous avait mis bien face à feynours parce qu'ils étaient devant nous et là on s'est vraiment rapproché d'eux au classement on va aller voir ça tout à l'heure ensuite on avait enchaîné par une courte victoire 1-0 face à vitesse et on a été la chercher c'est là parce que c'est un adversaire très compliqué de mille tableaux au final on s'en est bien sorti parce qu'on ressort avec la victoire et enfin malheureusement on avait perdu notre première confrontation à domicile face à l'eister city en europa league en 16e de finale malheureusement c'était très compliqué gardez beaucoup la balle et ils nous ont eu on va dire ils ont été meilleurs et logiquement il emporte cette première manche il va falloir vraiment se surpasser dans cette seconde manche parce qu'on a un but de retard pour recoller et surtout que là il ya le goal à virage donc si on gagne que 1-0 c'est eux qui passent parce qu'ils nous ont mis deux buts et il faut qu'on en mette 2 chez eux aussi encore cette règle du but à l'extérieur d'ailleurs qui s'en va dans la vraie vie à partir de l'année prochaine donc ça va changer pas mal de choses dans le football et enfin regardez ce match tant attendu face à l'ajax hamsterdam du coup deux gros matchs l'ajax hamsterdam regardez ils sont là en première position avec 59 points suivi d'assez loin en vrai parfait une route 51 points et nous qui les collons aussi 50 points et on à la z calma quand on prend donc toujours ce top 4 malgré l'envolée de l'ajax qu'il faut à tout prix stopper maintenant lors de notre confrôle de notre confrontation ouais c'est ça le mot que cherchait du coup les gars on va vite fait voir les infos et après on va s'attaquer au match ok rafa victor lors de la victoire de 1 sans s'en fout l'équipe concède le nul ok psv irvine prometteur ok face à face entre ces deux formations c'était saleté par une courte victoire on avait gagné 2 buts à 1 lors du match aller les gars du coup on encaisse un but il va falloir faire attention ok là c'est la défaite l'équipe de la semaine on est dedans ok ok mais écoutez les gars on va s'attaquer à ce premier match face à hier au ring ok je connaît pas trop je sais pas c'est lequel des deux yon qui ont un milieu offensif je sais pas trop mais en tout cas on est bien paré pour la victoire on a pas trop d'énergie comme d'habitude mais bon on commence à s'habituer allez il va falloir aller la chercher voilà on est prêt voilà sur ce beau stade on a domicile ou un domicile ok allez c'est parti ok je l'ai je l'ai on le fait partir allez je vais au second poteau pour faire l'appel bien joué il me l'a bien mise et voilà ça se solde par une magnifique tête très belle action très bien construite et très belle contre attaque surtout on va la revoir voilà j'ai bien attendu qui s'écarte au maximum et que je sois seul pour la demander là la belle tête cette fois on craque pas comme avec le centre face à l'eister je sais pas si vous avez suivi mais la reprise de volet qui était parti dans le ciel alors que j'ai appuyé exactement comme comme cette fois ci mais bon c'est pas grave il faut pas revenir sur le passé on changera le futur j'espère ok les gars on va sortir en première période parce que j'ai vraiment mais vraiment plus du tout d'énergie il faut que je sois en forme face à l'eister pas le choix demande des remplacements et au moins dès que dès que ça sort on sort ok ça va sortir et on va sortir également voilà le remplacement mais vous inquiétez pas je vais je vais regarder la fin du match on sait jamais ce qui peut se passer pourquoi pas le corner ohlala j'avais juste à sortir pour qu'on marque ce deuxième but magnifique sur corner je sais pas c'est qui qu'il a mis je crois que c'est sangaré magnifique ouais c'est sangaré bien joué 45e minute les gars et là il va siffler la mi-temps l'orbit voilà ça c'est fait donc on est vraiment pas mal dans ce match finalement vu que je sors mais j'avais plus de boulot à faire et ouais on mène 2-0 on est très bien on va vite fait voir les stats et on s'attaque à la deuxième période ouais ok 7 tirs 3 cadrés et eux deux tirs un cadré on a même la possession pour une fois donc incroyable allez on s'attaque à la deuxième période ok pourquoi pas là dessus s'il arrive à centrer ça arrive encore ohlala ce penalty tout ça et bien sûr que oui mais c'est l'arbitre ce penalty il gêne dans sa frappe et du coup il tombe on va le revoir voilà ouais très net merci monsieur l'arbitre faut concrétiser maintenant je crois que c'est gocceux ouais gocceux magnifique 3-0 en fait ils sont pas besoin de moi je jouerai plus les matchs pour qu'on les gagne pas de problème 3-0 les gars on est très très bien dans ces matchs aller la belle passe encore on compte ce centre ohlala magnifique enfin magnifique non mais ça fait but au final putain je m'attendais pas ce qu'ils prennent au final gocceux qui a faim et le gardien qui est dans la lune ça donne un but quatre buts à zéro on va le revoir le centre qui est un petit peu raté là la mauvaise passe en retrait et le gardien en fait qui est un peu masqué au départ par son défenseur et du coup le temps qu'il réagisse radé se retrouve par terre il est dégoûté et gocceux qui a bien surgi super les goccesiens qui sont en folie allez la belle passe il est pas hors jeu est-ce qu'il est hors jeu il est pas hors jeu mais quel passe de maître qui lui a mise là 5-0 c'est un festival sans moi mais c'est un festival quand même donc tant mieux magnifique les gars quel passe il lui met et là le beau saut quelle tête magnifique allez encore oh là là le beau jeu technique le décalage mais c'est le barça ou le psv est ce que c'est le barça je me demande bien les gars c'est pas le barça quand je suis pas là adessa il s'amuse avec la passe le décalage il redécale presque sans le garder et là le missile predator dans les cages de henrich la recrue magnifique c'est le festival de cannes c'est tapis rouge ok fin du match les gars après ce festival de buts 6-0 on l'emporte je suis sorti à 1-0 je le rappelle donc ils ont mis 5 buts sans moi tant mieux les gars moi j'espère les aider pour eux pour essayer d'aller battre lister chez eux on va voir tout ça les stats par des mêmes négages même pas besoin de parler neuf tirs six cadres et neuf tirs six buts pardon un tir cadré six buts et un tir cadré 0 buts la possession les a archi dominé c'est c'est nickel il ya tout qui va dans ce match maintenant place à la rencontre ultime face à notre adversaire du jour leicester city les gars est ce qu'on va le gagner j'espère on va s'entraîner pour ça vers des hommes petit entraînement sa part tout simuler vite fait bien fait on ira checker le classement de la redivisie juste après ce match vous inquiétez pas et là je veux vraiment qu'on se concentre là dessus on va simuler jusqu'au match déjà regardez ces trois jours après seulement le match que contre l'ajax donc va falloir être en forme très vite très vite récupéré surtout voilà les 16ème de finale un petit peu les scores pour ceux qui veulent suivre pas mal l'ajax aussi qui perdent face à la talenta donc on est dans le même bateau que le premier gagne les gars en tout cas on va voir les infos vite fait mais je pense qu'il n'y a pas grand chose ah ouais quand même on a ça attendez hop bis repetita donc on les regagne une fois une seconde fois plus fort que even win ok ça aussi on a vu le 11 de la semaine on en fait partie parfait avec xavi encore une fois on s'engare et gotsu enrich il ya du beau monde et beaucoup de joueurs de vitesse aussi et voilà le match tant attendu sacré défi au match retour leicester city après une courte victoire à domicile face à son adversaire psv l'équipe va surtout s'efforcer de ne pas encaisser de buts pour continuer son parcours faut qu'on leur mette comme je vous ai dit au minimum deux buts parce que c'est c'est le golaverage qui fait un petit peu chier dans tout ça et ils nous en ont mis deux pardon je sais même plus parler français ouais donc ça va être compliqué il va vraiment falloir en mettre deux nous aussi donc c'est parti les gars pour ce match ok du coup leur équipe la voici les gars il n'y a pas tous les joueurs de l'équipe qu'ils avaient à l'aller mais il y en a pas mal ils ont notamment ce michel périra romagnoli hieraille thomas rabiot et didi les deux milieux centraux under mais son mount rafa in a chose ça reste néanmoins une équipe incroyable et largement supérieure à la note ça j'en doute pas j'espère que vraiment on va leur tenir tête et surtout les surpasser dans ce match moi je suis en forme et je suis chaud là j'ai pas d'excuses de forme parce que on a tout ce qu'il faut mis à part zhabi donc les gars on va tout donner dans ce match et j'espère vraiment en ressortir avec une victoire regardez ce beau stade magnifique ça c'est magnifique ouais je vous laisse contempler voilà la belle affiche leicester city dans leur stade est ce qu'on va réussir à les détrôner ou pas allez les gars il ya de l'ambiance il ya vraiment de l'ambiance j'espère qu'on n'a pas la pression capitaine j'espère que vraiment tu nous mettra sur les bonnes rails qui nous permettront de gagner et de passer les 16e de finale et d'atterrir du coup en huitième de finale regardez à leur belle équipe comme à l'aller à peu près ils ont pas baigné d'air qui avait été très bon et qui avait notamment marqué un but mais ils ont une grosse équipe ça j'en doute pas les voici allez les gars on passe on s'attaque à ce match là faut pas faut pas faut pas lâcher jusqu'à la fin j'ai envie de dire et même s'il ya beaucoup d'ambiance pour eux faut leur montrer qu'on n'est pas venu pour pour perdre et repartir allez les gars c'est parti allez les gars s'il vous plaît s'il vous plaît les gars attention rabiot non non ça va trop vite ça va trop vite on est vraiment pas bon oh là 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 il faut mettre trois buts trois buts il va falloir mettre non en fait pardon non il faut quand même en mettre deux en reste ça change pas grand chose je crois qu'il faut en mettre deux normalement ouais ouais deux 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 ça revient au même les gars heureusement mais bon ça va être très très dur très bien tu m'avais en profondeur la fin de frappe je la décale fini oui nickel les gars 25 minutes on marque ce premier but qui nous permet de revenir à trois buts à deux en score cumulé et de venir faire le match nul pour l'instant ici chez eux après une très belle action c'est très compliqué les gars ils sont très très bons comme à l'aller ils gardent bien la balle mais là on a très bien joué et mario gozo par son expérience a réussi à très bien la placer de son pied gauche les gars magnifique un buzin faut qu'on continue comme ça nickel allez allez je peux y aller la fin de frappe allez j'y vais j'y vais je la tente au premier poteau dommage ça va être compliqué face à smashul c'est un très très grand gardien donc ça va être très compliqué ok pourquoi pas la tête allez ça revient gozo tu m'as vu je la tente oh elle est pas belle elle est pas belle du tout allez les milieux faut y aller pourquoi on le regarde pourquoi on le regarde bien joué gardien putain les milieux qui regardent jouer ok ben les gars fin de la première période pour l'instant je dirais ça va mais ça va être compliqué je vais pas vous marcher comme d'habitude ces gros match c'est toujours la galère c'est bien mais c'est c'est la galère il faut vraiment qu'on marque ce second but et je commence déjà à fatiguer alors que j'ai dit que je parlerai pas de fatigue mais je fais beaucoup 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 d'efforts et du coup je perds énormément d'énergie très rapidement après niveau stade je pense que niveau tirs ça doit être assez serré voilà trois tirs trois cadrés et un seul but pour nous et eux pareil mais avec deux tirs deux cadrés et ils ont quand même la possession comme vous le voyez pas énormément mais ils l'ont et on le ressent dans le jeu donc faut y aller maintenant il reste 45 minutes 45 minutes où il faut donner nos trip aller sans gentil sans jeter non on va l'ancasser putain on a une autre phase on a pas marqué et du coup ils partent en contre attaque et ils mettent ce but qui fait vraiment 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 mal j'ai même bégayé tellement il fait mal je suis dégoûté on était vraiment bien revenu des vestiaires et au final une action il nous plie mais sommes dans une soixantaineaine minute ça risque d'être quasi impossible on va tenter mais attention encore oula quel arrêt du gardien heureusement oula il a bien trouvé en profondeur très bien trouvé on est plié c'est terminé pour europa league également terminé putain on est vraiment trop on se fait on se fait bouger se fait clairement bouger sur ses ballons budina tu vois la soixante et onzième minute du coup les gars je pense que je vais également demander le remplacement parce que ah non je peux même plus putain au moins serait arrivé en forme face à l'ajax parce que là l'europa league c'est mort attention encore le festival dîner à tu chaud ça passe pas loin là c'est vraiment ils font ce qu'ils veulent dans ce match ok c'est terminé notre aventure européenne s'achève ici malheureusement pour moi et pour l'équipe bien sûr vraiment j'ai cru jusqu'à la soixante dixième qu'on aurait pu créer cet exploit de de vaincre leicester mais en ulti mais avec le mode compétiteur c'est plus que compliqué c'est vraiment quasi impossible quand on s'appelle le place wendhoven malheureusement on sort avec la défaite encore une fois de ce match même si on les a tenu un petit peu on n'a pas pu les vaincre voilà les statistiques les gars 4 tirs 4 cadrés 1 but pour nous 7 tirs 6 cadrés 3 buts pour eux le score cumulé est de 5 buts à 2 et du coup ouais on sort de cette compétition et l'ajax également avec ce nul de 2 ce qui fait 4 2 pour la talenta voilà voilà les gars pour cette cette compétition européenne dommage on n'aura pas été loin en europa league ni en en ligue des champions mais bon on va dire que c'est la vie et c'est pas grave on reviendra plus fort l'année prochaine que ce soit avec le pays wendhoven ou un autre club j'en doute pas en tout cas on va s'attaquer à ce match maintenant face à l'ajax amsterdam lui c'est très important parce que ils sont premiers et ils ont 60 points ok on a combien de points nous 53 qui voudrait dire qu'on revient à quatre points de eux si on arrive à les gagner donc faut y aller il n'y a rien d'autre à rajouter on va voir niveau info mais je pense pas qu'il y ait grand chose il n'est à tuer à ruiner les espoirs adverses psv exacte leicester qualifié après s'être imposé deux fois face à son adversaire psv le club n'a jamais été inquiété et il poursuit son parcours dans la compétition encore un ajax psv passionnant tout le monde espère avoir un match aussi passionnant que le dernier psv ajax son championnat qui s'était soldé par un superbe 3 2 donc on avait gagné le match allé et là c'est le match retour il faut pas se rater encore une fois et les gagner donc on est parti ok mais du coup on est parti pour ce dernier match face à l'ajax le temps attendu match de la vidéo très belle équipe de leur côté ils ont du classen du antoni du à l'heure donc c'est solide mais de notre côté aussi même si j'ai pas toute ma forme comme d'hab on donne tout et on espère vraiment gagner parce que pour leur coller au score enfin au classement plutôt on est vraiment obligé allez les gars c'est la première place de l'euro divisé qui se joue est ce que ça va être champion pas ça passe par nous quel beau tifo de leur côté bah ils sont bien très très beau tifo allez les gars c'est parti on n'attend pas plus que ça dans ce match aïe attention gardiens s'il te plaît on encaisse déjà face à l'ajax et vraiment c'est pas notre vidéo pour l'instant aïe 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 premier but et sur la première contre attaque en plus donc ça risque d'être vraiment chaud ce match j'espère vraiment qu'on contiendra putain de peu il apprend il lui met entre les jambes notre gardien le gardien aussi change tous les matchs aussi comment tu veux faire une équipe quand ils changent tous les matchs ah là là ok j'y vais je t'ai vu en bas allez vas-y tu peux me la remettre je la croise oh là là putain j'ai eu peur mais ça rentre il y a eu un mauvais rebond quand je l'ai contrôlé mais du coup ça m'a fait une petite reprise de volet magnifique très beau travail en attaque voilà on peut être fier de ce but qu'on va revoir sans plus attendre voilà il a mis un peu de temps de la mettre au final il me la mise ça a fait un petit rebond et là la reprise de volet je sais même pas si c'est pas ça qui me permet de la mettre aussi bien on dirait que je fais exprès sur l'action en tout cas ça a fini au fond des filets les gars un but à 1 j'ai dit que ça allait être chaud ce match et ça fait que commencer attention la reprise en oh non mais quel but oh la 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 il a surpris tout le monde il peut pas l'apprendre mieux oh le batteur oh la 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 comme il apprend bien on va revoir parce que c'est vraiment abusé c'était bien dégagé il avait bien gêné mais alors quelle frappe il envoie ciseaux ça passe entre tout le monde qui avait essayé de s'interposer même le gardien battu aïe 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 alors là dessus on est vraiment mal barré on est vraiment mal barré sur ce 2 contre 1 je vais laisser faire le gardien je sors pas et ouais de toute façon vu où il l'a mais ça servait à rien 3 buts à 1 pour l'ajax pour l'instant 46 minutes et vraiment contre attaque on est désastreux alors que eux ils sont incroyables radés comme ils peuvent se retrouver si vite en quasiment 4 contre 3 c'est dingue et au final il a été seul même pas besoin d'aider 4 autres joueurs qui ont juste servait à attirer nos défenseurs 3 buts à 1 dernière occasion ou pas pour l'ajax et ouais ça va être une dernière occasion heureusement qu'il lui a pas mis dans l'axe heureusement pour nous 3 à 1 pour l'instant à la mi temps c'est c'est la folie c'est compliqué mais il va vraiment falloir s'en sortir et leur repasser devant ce qui veut dire leur mettre 3 buts au minimum donc très 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 compliqué on va tout faire pour ça de toute façon mais regardez les stats 3 tirs 3 cadrés 1 but pour nous et pour ouais pour nous et 4 tirs 4 cadrés 3 buts pour eux donc comme d'habitude un très réaliste les grosses équipes 60% de possession pour nous ça c'est pour ça que j'ai bégayé au moment des équipes je me suis dit c'est sûr c'est nous en fait oui c'est nous et il va falloir qu'est ce oh il m'a sorti oh non mais quoi ok mais il m'a sorti les gars je suis dégoûté j'ai été trop chaud pour finir ce match bah au final je le finirai en tribune oh je suis dégoûté j'espère vraiment qu'ils vont repasser devant putain il me restait pas mal d'énergie en plus on était vraiment pas mal dans le match mais dommage bien joué encore la frappe magnifique 3 buts à 2 les gars c'est pas fini quelle frappe c'est que des des frappes surprise j'ai envie de dire dans ce match franchement magnifique il a joué avec son corps et part très très bien quasiment par a pour le gardien Romero celui qui rentre à ma place donc continue frérot essayer d'égaliser au moins pour pour les ralentir dans leur course au titre ce serait vraiment génial bien joué décalé oh c'est fini oh c'est fini 3 buts à 3 mais ils sont largement meilleurs que sans moi franchement ça ça se voit et au premier match je suis sorti ils ont mis 5 buts et là je suis sorti ils ont mis 2 buts et ils égalisent l'Ajax Amsterdam les gars pourquoi pas aller chercher cette victoire même si j'y suis pas c'est pour le club c'est vraiment pour la course au titre comme je le répète et il nous faudrait vraiment ce match avec les 3 points donc les gars donnez tout même si déjà 1 point c'est vraiment incroyable mais si vous arrivez à en avoir 3 c'est magnifique attention oh non la grosse passe oh il marque le 4e but il marque le 4e but les espoirs qui à mon avis s'envolent aïe 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 On va passer pour vraiment Voir la fin du match au plus vite En espérons vraiment Pourquoi pas au moins Arracher le nul Mais c'est vraiment un match fou Ok bah ça va siffler Voilà fin du match les gars Victoire j'allais dire maintenant Défaite 4 buts à 3 Dans un match Vraiment un fort rebondissement Je pensais vraiment qu'on allait leur passer devant Vu comment ils jouaient Mes coéquipiers sans moi je le rappelle Mais ça c'est soldé par une défaite Malheureusement Et pourtant regardez j'ai pas été dégué Dans mon match Avec quand même 2 tirs cadrés Et seulement 3 passes ratées Et 20 réussites Donc c'est dommage Ouais du coup Un match Un petit peu logique 5 tirs, 5 cadrés, 4 buts pour eux 5 tirs, 5 cadrés, 3 buts pour nous Et 67% de possession pour nous C'est le réalisme qui a payé Et non la possession Comme d'habitude Donc je suis même plus étonné Heureusement Feinur Ils ont perdu Et la Z Calmar Ils n'ont pas encore joué Donc on reste pour l'instant Second Au classement Et l'Ajax Qui s'envole Avec 10 points d'avance sur nous C'est fou Ça va être quasiment impossible De revenir à eux Ça veut dire au minimum 3 défaites Ils vont perdre Lors de De ces 3 prochaines vidéos Faudra suivre ces rencontres Même si c'est pas les plus attractifs Pour le savoir les gars En tout cas Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Moi je vous dis A la prochaine